Bienvenue pour l'étape finale la dégustation alors on va pas animer toute la dégustation parce que comme vous pouvez voir il y a beaucoup à manger mais peut-être je ferai un best-of des meilleurs moments ou quoi. Pourquoi je suis un supplé d'un masque ? Parce que pour que ce soit honnête et que l'on évite pas volontairement ceux qui sont dégueulasses il faut être masqué et vu qu'on est en période de coronavirus on s'est dit que c'était très simple il suffisait de mettre son masque sur les eaux. Alors moi j'ai l'air d'un con je pense alors lui à vous de nous dire dans les commentaires qui a le plus l'air con parce qu'on peut pas se la voir nous. Je vous avoue je vois rien du tout. Donc du coup on va faire ça à tour de rôle pour que celui qui goûte ne voit pas ce qu'il goûte mais celui qui ne goûte pas puisse voir la tête de l'autre au moment du goûtage. Bah voilà. Qui commence ? Bah je sais pas on peut tirer pile ou face. Je reviens chercher une pièce j'arrive. Ou non. Tire ça ou face ? Ouais parce qu'il y a plus de probas que ça tombe. Ok bah pile ou face alors. Tire d'accord. Là il y a des pièces. Vas-y tu fasses ou qu'il y a ? Pas pour face hein. Vas-y. Je laisse tomber sur la table ou je rattrape et je flippe ? Comme tu préfères. Je laisse tomber sur la table. Pour qu'ils puissent voir. Non mais c'est trop ils verront pas mais... Ils auront jamais résultat. Moi je trouve qu'il y a un assez euh... Si un gros cliffhanger. Genre la caméra elle... Oui. Mais je pense que du coup ce que je disais c'est que je trouve que c'est le destin maîtrise plus quand tu laisses tomber sur la table. Oui. Pile. J'avais dit face ? Ouais. Donc du coup c'est toi qui décide qui commence. Parce que je veux que t'as gagné tu décides. Moi je trouve que c'est plus honnête. Euh bah je vais commencer hein. Vas-y. Ça me stresse un peu mais bon. Pour la science hein. Pour la science hein. On en reviendra peut-être pas hein. Alors je vais te guider. Tende ta main et je t'apporte un piqué. Et le bol. Putain. Tu le tiens ? Je le tiens je le tiens. T'as juste à piquer et à manger. Alors attention. J'irai que c'est du... Du roti de port. Ouais. J'arrive pas à respirer. Attends. Vas-y vas-y vas-y. Maintenant que t'as goûté tu peux enlever hein. T'es sûr ? Ouais 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 vas-y. C'est juste pour être sûr que tu triches pas. Maintenant que t'as goûté tu peux enlever. Alors réaction à chaud. Euh... Vous les direct. Déjà ça c'est insupportable. Ensuite la deuxième réaction. Regardez. C'est comme si tu mangeais un... 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 Quoi de... What ? Elhard Lettah. J'espère qu'ils verront parceque je teadors la flemme d'aller zoomer et tout. Mais je sais pas qui le国. Je vais faire un petit aperçu caméra. C'est vraiment très bon. Et pour tous les misophones qui rendront cette vidéo, je suis désolé je marche un petit peu mais c'est pas grave c'est bien bon. Qu'est-ce que j'aujourd'hui ? Il y a un petit goût de miel et de soja. Ah là. C'est ça. D'un point de vue des épices sur lesquels t'étais tombé. Parce qu'il y en a aussi deux qui sont aussi chouins. everybody, ne sais toujours pas quel goût ça. Miel soja. Très bien, moi du coup. Alors passe-moi un pic. Ok c'est bon. Alors c'est quoi ? Une patate. Merde. Une patate ? Une patate. Assez cuite. C'est sympa. Tu vois je t'avais dit qu'il fallait faire carbon. Ouais t'avais raison. Alors par contre pour le mieux des épices. Peut-être un truc. On avait une coptée d'un truc. Non de la cannelle. C'était pas gros sel sur les patates ? Non il y avait deux gros sel. Il y avait deux vinaigres. Et il y avait les deux autres. Et je suis tombé sur les deux autres. Donc voilà c'était ok. C'est franchement pas giga ouf mais ça fait l'affaire. Ok. J'espère qu'on va pas se faire coupiste. Attends. J'allais couper la musique. Parce que si j'ai montré coupiste là quelque chose de... Ah merde ! Ah oui ! Peut-être depuis tout à l'heure ça va nous faire ça ? Ouais je pense pas... T'écoutes que tu es blessé ? Ouais. Là j'ai vraiment l'air d'un con devant la caméra. J'entends patiemment avec mon masque sur la tête. Alors, ton piqué. Attention à pas de piqué. Hop, et la bouffe. Oh, c'est bizarre ça. Texture. Étrange. Tu peux enlever maintenant que t'as pris hein. Ah, il faut goûter avant. Ouais ouais. Un saucisson, ouais. Mais c'est hyper bien pris. Je vous montre ça. Alors, tu vois, on pourrait remettre en doute mes compétences. Tu vois, la petite vidéo là. Mais tu peux remarquer que la fine couche de chapelure fait vraiment son effet. Et ça va, c'est bon ? C'est un saucisson qui vendrait 4€. L'expert du prix des saucissons. Alors, hop. Attends, mais est-ce que je peux pas être gigastrape ? Hop là, c'est bon, j'ai choqué mon pic. Tiens le grand morceau là. Attends. Vas-y. Take de... J'ai encore une patate. J'ai une patate au vide. Mais c'est encore une patate. Non, d'une patate. Ah, j'suis le Lucky-Doo. Ouais. Moi aussi, j'ai envie de se brouter la barbacke là. Allez. Sur ce, à mon tour. C'est épique. Je vais au travail comme ça, moi, tous les jours. Excusez-moi. J'ai peur que ça se transmette par les yeux. Topic ? Ouais. Ouais. Hop. Je le mets comme ça. Voilà, je tiens deux ou un. Un. Non, ça c'est bon. C'est un gros morceau. C'est un gros morceau. C'est un gros morceau. Oh, mais t'as encore un tour la chatte. C'est un gros morceau. C'est un gros morceau. C'est un gros morceau. C'est un gros morceau. Du coup, rôti, on valide. Rôti de porc, soja, miel, valide. Oh, c'est validé par la Street 100%. Allez, c'est parti. Your turn. Voilà votre. Si je retombe sur une patate. J'essayerai de t'en esquiver si tu veux. Ah, pur aléatoire. On va voir la joc. Je fais pareil, je fais comme toi. Je le coupe comme ça pour avoir la coupe. C'est un truc intéressant. Jambon. Jambon. Alors avec des épices aléatoires, ça donne un truc un peu chelou. Parce que lui, honnêtement, il y a deux trucs qui ne vont pas ensemble. Clairement, bon. Les deux épices ne vont pas ensemble. C'est des choses qui arrivent. Le jambon, un peu pareil que le rôti de porc. Les tranches sont plus fines. Ça marche drôlement bien. Est-ce que tu veux un accompagnement avec ceci ? Une mayonnaise ? Ah oui, c'est vrai comme ça. Moi, je les préfère naître. À la limite, un peu de moutarde. C'est pas bête. Je t'invite, je vais aller chercher une cuillère. Une cuillère. Et j'ai pris un récipient fait exprès. Qui nous va permettre de pouvoir faire... Par contre, ça va être trop chiant à saucer à l'aveugle. Non, mais... Non, pas pour saucer. Une fois que tu as ouvert, tu as bouté. Après, tu peux saucer. Ah oui, ok, d'accord. C'est la friche, parce que si je sens retoucher que c'est l'oignon, je le mets dans la maillot. Maillé, si vous voulez nous sponsoriser, franchement, c'est aujourd'hui. On est d'accord ? Il faut que tu aies goûté au moins une fois sans sauce avant de saucer. Ouais. Ok. Ben oui, sinon ça n'a aucun intérêt. Enfin, je pense, non ? Ouais, ouais, ouais. Moi, je suis d'accord. Mais tu vois, tu sais, des fois, tu pourrais prendre un pari risqué, genre, en mode... Ah, sûr ! Genre, parce que du coup, tu vas mettre de la maillot ou quoi sur un truc, tu ne sais pas ce que c'est. Ouais. Donc ça peut être intéressant d'un point de vue prise de risque. Oui, on peut faire. Mais sinon, moi, je propose une petite blinde, tu vois, comme au poker, où il y a une sauce qui tombe à chaque round et tu peux décider de la remonter pour gagner. Je trouve l'idée super, mais moi, je déteste la maillot, je déteste le ketchup. Non, mais genre une sauce que tu valides dans ta suite. Donc il y a deux chances sur trois que je serai niqué. Non, tu choisis la sauce. Mais tu as quoi d'autre comme sauce ? Tu fais une poule de sauce, c'est ta poule à toi, que tu peux t'autoriser. C'est des jokers ! Ouais, ou alors... Ouais, mais quand même, parce que ça va être hyper chiant du coup de piquer, les yeux bandés et tout. Ok, bon, alors dans ce cas-là... On garde l'idée de base. Mais très intéressant, j'avoue, là... Un développement prochain et même au futur. Ouais, ce qu'il faudrait, ce serait un arbitre d'une bonne voie qui te... Ouais, la sauce lui-même, c'est de défendre un assistant, en fait, dans cette histoire. On soit tous les deux blindfold du début à la fin. Ouais. Et surtout, si on avait un assistant, j'aurais peut-être pas pu faire cameraman, j'aurais pu être à la cuisine. Postez vos candidatures, il suffit que vous soyez un peu turbo dans votre vie. Voilà. C'est tout un art de vivre, il faut être un peu véloce. Exactement, la vélocité et la qualité numéro une recherchée pour l'instant. Je crois avoir saisi ce concept, et c'est vraiment l'un des plus intéressants qui m'a traversé. À toi, du coup ? À moi, c'est ça le problème, c'est que j'essaie de repousser à l'intérieur. Comment je te donne ton pic ? Parce que chaque fois, je n'arrête pas de te piquer avec. S'il n'y a pas de poussière, je ne sens rien du tout. Qu'est-ce que tu préconises comme stratégie ? Sur les deux doigts posés, hop là. Nickel, merci mec. Hop, en fait, ça me bouche le nez, le... Ah putain, désolé, je suis en train de massacrer le truc. Hop là. C'est banane ? J'y crois, ouais. Alors là, on tombe sur un Bertil Croton. Un Bertil Croton, c'est dans Harry Potter. C'est vraiment par vous ? C'est original. Je ne vais pas dire le contraire, mais quand tu sais que tous les autres trucs qui ont pris avec n'avaient pas le même goût, c'est étrange. Après, honneur est le Pueblo. Mais en fait, c'est un mélange sucré-foireux avec un croustillant des moins croustilles. En gros, c'est comme si tu avais la déception du croustille et la déception de la banane en même temps. Donc, il y est ensemble qui forme une déception agréable. Ah, une déception agréable ? En fait, si tu veux, c'est une déception plus déception égale un peu plus de... Ah, ok. Moins par mois égale plus. Très bien, ouais. C'était pas si mauvais que ça. Je vais tester. Alors ça, je peux tomber sur un truc rigolo. Ah, moi, j'aimerais bien... Tiens. Hop, je te mets la main au-dessus. Voilà. Tiens, on fait ça, c'est plus simple. Ouais, c'est vrai, ça rafle aussi. Non, j'ai encore tout mangé d'un coup. C'était pas mal, ça. C'était quoi ? C'était une patate au vinaigre ? Pas du tout. Je sens le goût de vinaigre. C'est quoi ? C'était une mie au citron. Ah ouais, c'est ça, côté acide. Non, mais c'est pas vachement bon. Mais c'est pas mal. Oh, bah nickel. C'est une belle surprise parce que je serais mis... Je l'avais mis dans mes bons trucs. Ouais, mais je me suis dit, c'est étrange. Allez, vas-y. A la bonne franquette. Vas-y. Je te prends ta main ou je te mets le truc ? Fais gaffe à la bière si tu veux. Ça va. D'abord le pic. J'ai le galon, hein. Allez, chope-le. Ça te fait rire ou pas ? C'était re-saucisson, non ? Je n'ai même pas oublié. Non, mais il était au mou. Ouais. C'est pas bien. Pendant un instant, j'ai cru que j'avais pris celui à l'oignon. Ça va, tu te ressors bien. Par contre, c'est hyper gracieux, le saucisson. Ah ouais. Le saucisson, il ne fait pas le vina en Dijamou. Il est très fort. Il n'a même plus besoin d'aide. Oh là, ça a un gros. Je crois que tu vas te régaler. Ah, c'est pas mal. Elles sont peut-être un peu trop cuites au final. Ah ouais ? Et puis, elles ont refroidi aussi. Ah, c'était les premières. C'était les premières. J'en ai une full plantes. Si c'est pas mal, c'est rafraîchissant. Ah là là. Ah là là. Ah là là. Ah là là, j'avais une chance sur l'autre pour mes chevaux et nos plantes. J'ai l'impression qu'on tombe sur des trucs plutôt bons. Et que plus on avance, plus on va être queuc. C'est pas faux. C'est pas faux. Après, j'avoue que la boulette est un peu... Ah ouais, trop fort. Un peu... Qu'est-ce que je veux dire ? Ah. Ouais, les boulettes sont un peu décevants. Ah. Il a eu l'oignon. Mais c'est le petit oignon que t'as eu. T'as pas eu le gros oignon. En soi, le goût est pas si mauvais. Juste l'odeur. Mais là, c'est parce que t'as eu le truc. Il est presque cru. Ouais, ouais. Ouais. Un peu trop à mon goût, ouais. Du coup, le problème avec ce défi, c'est qu'il faut tout finir. Ouais. C'est pour ça. Sauf, on s'autorise peut-être sur le gros oignon qui peut te faire mourir. Ouais. Ah non. Moi, je pense que vous doubleiez. C'est drôle. À la vôtre, hein. À la vôtre. Toujours. Pas très bon. Mais, je pense que sur une île des herbes, il l'aurait mangé tout cru. C'est parti. Il en a deux là ou il en a qu'un ? Il en a qu'un. Il est big. Je crois que ça va te faire plaisir. Si je puis me permettre. Oh, putain. Oh, putain. Oh, tu le retis de porc. Oh, merde. J'ai même pas envie de le saucer. Il est parfait, hein. On a pas envie d'y toucher. Non, c'est bon. C'est bon. On va pas perdre de temps vu qu'il y en a beaucoup, hein. Ça, on va faire 40 minutes de vidéo. C'est pour ça que je pense que je suis plus près du moment chiant. Ouais. X-Men. Non. Hop là. Viens, j'en prends un direct comme ça. Non, parce que tu peux être aiguillé par le toucher si tu veux ça. Voilà. Ça, je le sens pas du tout. Ça te fait rire ? C'est l'oignon ? Non. 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 Je reconnais ce goût là. C'est pas celui que j'avais dans la bouche il y a deux secondes. Quand je me suis fait cut une première fois. Et puis là, j'en ai un, il fait trois fois sa taille. Encore ça. T'as esquivé parce que t'as pris un petit goût. Parce que j'ai vendu la mèche. Oh, putain. J'ai pris un petit goût, mais il faut que je le finisse, hein. C'est le problème, hein. Ouais, ça, c'est le pire de tous, je crois. En vrai, lâche-moi une faim que je goûte quand même. Que tu sois pas seul dans ta peine. Je le bise quand même. Parce que je trouve ça injuste si t'es tout seul à manger. C'est un peu cru, ouais. En vrai, moi j'aime bien l'oignon, donc ça va. Ouais, par là, on est un peu dans l'oignon. C'est vrai que c'est un peu cru quand même. C'est la règle du jeu, hein, ma peau 8-7. Il reste encore la boulette bouillante. Mais je retiens ton attention et du coup, si jamais il t'arrives une bicole, je t'aiderai. Bon, allez. Parce que c'est vraiment... Ah, maintenant j'ai une haleine. Bah alors, ouais, moi je pense que l'important dans ce genre de jeu, c'est... Pas dans tous les jeux, c'est un peu le fair play. Ouais. Ah, putain. Je suis en train de miquer ? Non, t'en as une. Ouais, tu peux l'attraper. Comme ça, là ? C'est celle-là ? Oh, c'est dégueulasse. En gros, c'est la banane. Oh, c'est dégueulasse. Mais je vois ce que tu veux dire de la double désection. Genre, il y a un truc... C'est intéressant. Mais c'est... Non, en fait. Non, non, c'est ça. Mais le... Oui, ça fait ça. Mais genre, à chaque fois que tu le manges, tu te dis, putain, ça aurait pu être beaucoup mieux. Mais c'est raté. Ouais, ouais, il y a un peu comme ça. Parce que le mélange sucré-salé, il est toujours intéressant si tu le fais bien. Oh, mais là, c'était pas la bonne manière. Non, c'était pas... C'était clair, non ? Non, pas la bonne manière. Bah, vas-y, hein. Ça partient. Le piqué. Alors, du coup, les deux épices, elle est à toi. Est-ce qu'elle se marie bien chez toi ? Parce que les jambons, on les a tous fait en épices à... Ah non, on a fait aussi à la friteuse. Donc peut-être que le tien, il a pas d'épices parce qu'on a fait à la friteuse. Il est nickel. On va dire un petit croque-monsieur. Impec. Ouais, c'est parti. Ouais. Et voilà. C'est bon, ouais. Bah, je crois que c'est comme toi. Nickel. Ouais, tout le cas. Un petit croque-monsieur. 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 Un knaki. Ça rend bien ? C'est mignon, parce que c'est un knaki, t'es. Tu la manges. Quand tu la manges, elle éclate un peu. Elle se fond un petit peu. tu la déchiquete alors que là avec le petit côté croustille ça fait une knacki croustille, c'est mignon il devrait en sortir une si jamais tu devais comparer au jambon ou au rôti de porc ça va être totalement différent je trouve totalement différent, parce que moi je me dis que tout c'est de la viande je crois que le knacki ça peut être de la volaille ouais peut-être j'espère goûter pour me faire mon propre amie alors j'ai encore tout mangé d'un coup je suis un gars c'est une patate par contre ça c'est une patate au gros sel elle est bon c'était pas mal du coup j'ai eu les 3 sortes de patates on peut dire que tu les as enfin connaisseurs à la limite alors si jamais tu es d'accord vu que j'ai eu les 3 types de patates on peut dire que les 3 autres elles sont pour toi elles sortent du pot on le verra sur le moment je crois que ça c'est une patate is life is potato je sais que c'est quoi je dois savoir si c'est patate non ça c'est sûr ça je crois que c'est patate peut-être ça c'est patate je vais en goûter une les autres si tu veux c'est le moment de t'as pas de maillard je sais pas goûte sans sauce pour voir je vois qu'il y a du sel mais il est un peu tombé ah peut-être c'est pour ça qu'ils veulent se rappeler on a de la moutarde et de la noix, en cas de soucis. C'est vrai. C'est la vinaigre ou c'est l'alcool épicé ? Oui, c'est vinaigre. T'as vu le vinaigre ? Ça rend un truc pas mal. Par exemple, moi j'ai goûté sans maillot, mais je ne sais pas pourquoi. Et du coup, là, normalement, tu auras un peu curry, paprika ou je ne sais pas. T'as vu, le patate, c'est pas mal. Tu vois, mais c'est pas... Ça va. Tu vois, c'est pas non plus une réussite. C'est pas un échec. C'est pas une réussite. Du coup, je ne le fais pas. Si, parce que tu as sorti une patate. C'est après qu'on a fait les trois patates. Ah oui, si, vas-y. Si on respecte. Oui, oui, dans ta raison. Après, quoi que... Ouais, vas-y, fais-le. Parce que techniquement, c'est comme si j'en ai mangé trois. Ça en a mangé trois de plus. Vas-y, vas-y. Je me prépare. Et putain de ta mère. Pas toi, pas toi. Pas toi, pas toi. C'est le masque, ça fait assez galère. C'est bien. Non ! Oh, attends. Bon. C'est bon. Ça, c'est gros comme un rôti de porc, ça. Ah ! Ne sache, ne sache. Ne siche point. Un siche point, voilà. Ah, c'est un peu fort. Ouais, mais c'est un mal. C'est quand même, je crois. Ça a beaucoup de saveur, mais c'est très, très bon. Ok. C'est vrai que ça l'emporte un peu sur le goût du rôti de porc. Ouais, mais ça m'a pas mal. Mais c'est plutôt pas mal. C'est bien à découvrir une nouvelle épice, hein. Ouais. Oh là. Alors là, hop. Attends à deux. Pousse-le, hop, voilà. Tu m'as mis. T'as vu le citron, là ? C'est pas déplaisant. Moi, c'est... C'est un peu aux F, mais c'est pas déplaisant. Ouais, c'est honnête. Non, je comprends pourquoi t'as confondu. Tu vois, mon dernier petit peu, il y a un bout de vinaigre. Hop. C'est parti. Ouais. Oh, ça va te plaire. Tu voulais en plus. Ça plaît pas ? Je sais que tu voulais le goûter. Ouais, ouais. Alors, je voulais le goûter parce que j'ai dit qu'on le... Mais c'est vraiment pas bon. La tomate. D'ailleurs, on a aussi oublié des cacahuètes parce qu'on avait plus d'eau. Mais... Faut qu'on leur montre un petit peu les résultats finis. Peut-être aussi. On pépette. Ouais, pépette. Monsieur, je prends le Knaki, là. Il m'a pris pour un Américain, lui. Vas-y, tu vas essayer. Hop. Je le tourne maintenant. Comme ça, je ne sais pas de me niquer. Bon. Ouais. T'as eu quoi comme épices ? Un peu de toutes les herbes. C'est pas mal, non ? Ouais. Mais c'est vrai que, tu vois, si ça avait été chaud... On peut les faire réchauffer, hein. Sans faire réchauffer... Ouais, la limite, on peut... Tu veux ? Ouais, vas-y. Parce que c'est vrai que là, tout est un peu froid, quand même. Ça va être encore plus sec. Justement, ça va croustiller. Il faut peut-être regarder la vidéo. On peut faire un petit cut, pour voir. De la manière, tu sais, j'avais dit, je laisse tourner. Parce que sinon, après, ça veut dire qu'il faut que je remette play et tout. Mais du coup, au pire, en attendant ce truc, on peut faire un petit... Première impression. Qu'est-ce qui nous a... Alors déjà, l'Eurotipport. Je pense qu'on peut commencer par ça. C'est clairement la meilleure surprise. Ouais. Et le rôti de porc, je suis vraiment une bonne surprise. J'espère que tu auras l'autre aussi chaud. Ouais. Sinon, si jamais je l'ai, je te passe que tu es... Vas-y. Et... Qu'est-ce qui est... Voilà, alors... Havan a quelque chose... Je croyais qu'il allait aimer le jambon, lui. C'est surtout ça qu'il... Voilà. Non, mais du coup, le jambon, pareil, pas mal. Pas mal. Pas mal. L'Aknaki, que pour l'instant, moi, j'ai pas... Et les saucissons aussi, que j'ai pas goûté. Je vais... Ouais. T'as eu... T'as eu un ou deux saucissons ? Deux. Tu prends. Bah du coup, il y en avait quatre. Ouais. On va prendre les deux autres. Pour pouvoir muter. Ouais. Tu vois, après, on va prendre la... Ok. Non, ouais. Je pense qu'on peut commencer par ça. Je coupe les saucissons. Ouais. 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 Ouais, là, c'est avec une sauce tomate. J'ai pas pu goûter la tomate, hein. Vraiment, c'est... J'ai louper quelque chose. C'est dommage. C'est normal. La tomate. Ouais. Alors... Les saucissons. Ouais. On va prendre un jambon. Non, c'est bon. Soit équitable. Ok. C'est à la vôtre, hein. Je la cherche aux saucissons, quoi. Ah, ça, c'est un saucissons. 100%. Essai, ouais. Oula. Oula, particulier, hein. Je te dis, c'est gras. Ah ouais, mais... Puis c'est fort. Hum. Mais c'est pas déplaisant. Non. Non. Je sais tout pas, c'est un peu tueur, presque. C'est un test de fritureur, hein. Allez. C'était à qui ? Euh... J'avais pris la tomate, je crois. Donc c'était à toi, hein. Non, parce que t'avais pris la boulette. Et c'est là qu'on s'est dit, ce serait le meilleur show. Ah oui. C'est vrai. Donc c'est vrai. Bon, bah toi, non. Pas plus. C'est un remix, je pense. Ouais. Ah, une première. Incroyablement bon. ça veut dire que l'huile l'huile des sardines a permis de faire fuir de l'intérieur c'est vraiment une bonne sardine ouais j'attends manche une ou deux à l'apéro tu es coupé comme ça c'est ce qu'on doit faire maintenant c'est ce qu'on doit faire aux prochains apéros c'est ce qu'il faut faire retirer et frire ouais mais le truc c'est que t'as vu on peut couper que la queue quoi parce que tout le reste ça se... bah je suis sûr il y a moyen d'avoir une bonne technique de coupe pour garder ouais peut-être peut-être des vraies sardines à moi du coup vas-y 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 attends j'ai pas envie de ce qu'on peut manger une boulette de boeuf alors niveau épice peut-être canel gingembre c'est quoi les autres on avait plein il y avait cardamone paprika je sens pas trop de paprika peut-être la cardamone c'est ça que je sens je sais pas à toi à moi et en effet chaud c'est un peu plus meilleur ah c'est dégueulasse c'est quoi c'est la banane c'est vrai c'est vraiment en fait la chaleur c'est une des options et puis sur la fin ça ira ouais moi aussi genre la deuxième bouchée ça va mais la première elle est vraiment horrible on dirait un 4 heures raté ah là là ouais la banane grosse déception la tomate aussi grosse déception je pense que les légumes ça va perdre sinon aussi les courgettes ouais c'est pas c'est pas mal il faut essayer c'est bon ça sent le ménard c'est un miel c'est un miel c'est un miel mais lui vraiment il est trop bon du moins on a eu deux chacun non c'est très bien d'ailleurs tu m'avais passé la fin de ton deuxième donc je te... pour que... c'est ça les gens... on est... histoire qu'il n'y ait pas de grugeage c'était un bon bon aussi bah ouais 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 voilà c'est gros il y a matière tu m'aurais dit sur une crevette bon enfin une crevette y en a pas oh 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 Dans un prochain épisode ça sera l'écrevette dans un prochain épisode je rappelle les mystères à sa euh 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 Ah les Saint Chaplure Ouais laissez-moi un c'est parti c'est parti il faut se lancer il faut se lancer qu'on me dit ahí il reste encore une banane de dégue il reste d'un truc au clou de girofle Là t'es entre deux Attends C'est bon C'est pas les herbes C'est bon C'est meilleur quand c'est chaud Et ouais Et encore là c'est réchauffé Ca aurait été chaud 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 Ouais mais on a pas mal géré le temps Alors qu'est-ce que j'ai là C'est dégueulasse C'est encore pire Deux chèques J'espérais tellement pouvoir l'esquiver Dégueulasse C'est vrai que là-dessus on est plutôt Après c'est des tests C'est la science Je crois qu'il y en a ils ont fait des erreurs Nous ce qu'on fait aujourd'hui C'est pour nous empêcher de faire ça C'est la cuisine en fait on est des explorateurs culinaires Et allez vas-y hein Je vais explorer Il reste encore la boulette au clou de girofle Celle-là j'ai pas envie d'explorer Non Pardon Toujours honnête Toujours bœuf herbe Ouais je crois Ouais c'est étrange mais ouais C'est pas mal l'aknaki C'est dommage que la chapeleur est pas aussi bien prise autant d'autre Mais c'est bien qu'il y a ce petit côté croustillant Mais ouais Après le goût de l'aknaki reste assez inchangé Tu vois C'est très industriel aussi Ouais ouais c'est très puissant C'est un goût bien prononcé de polail Ouais mais c'est pas mal hein Je pense qu'il y a ce qu'on aurait vu la chapele la prochaine fois C'est une des seules que j'ai pas maîtrisé tu vois Alors qu'au début je disais ouais je prends beaucoup d'espoir sur... En fait sa peau est trop lisse C'est une peau chimique C'est difficile de faire agréper la farine Ouais Allez C'est parti Je pense que j'ai pris le combat je vais le mettre en deux secondes maintenant Ouais bon si t'es pas de pousse au pousse au pousse Bon après il y a encore... Ça c'est bien de sauce Non c'est à ta droite Y a pas ma bière ? Encore ? Non y a pas ma bière Elle est du côté droit de la table à côté Entre la fourchette et l'assiette Alors qu'est-ce qu'on a eu là Johnny ? On a qui ? Qui était des plus enrobés Bravo à vous Ouais Vraiment Testez ça chez vous Si vous avez quelques heures à perdre C'est un vrai 4 heures ça C'est aussi un vrai petit déjeuner pour toi Ali ? Ouais c'est vrai que je me suis levé assez tard Et encore assez tôt par rapport à l'heure je me suis couché Hum Hum Il y a encore une boulette bonne Je sais pas à quoi c'est mais... Je pense que c'est elle Les boulettes elles sont bien faites Hum Heureusement elles sont en bas du panier Hum Jams la boulette C'est ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi que ça ? C'est ça ? C'est un vrai boulet du dior ? Je ne sais pas ce que c'est Il y avait quoi d'autre ? Il y avait paprika cardamol, je crois, et curry colombo. Je crois que c'était ça. Curry colombo ? C'est peut-être ça. Comment on a colombo ? Mais c'est bon ? Est-ce que c'était meilleur que les autres boulettes que tu as noté ? Je crois qu'on n'est plus trop dessus de ce qui va se passer. Il y a la boulette au clou de giro. Tout le reste, c'est du plaisir. Je crois que je la vois, la boulette au clou de giro. Je ne sais pas, toi ? Non. Moi, je ne la vois pas. Je crois qu'il y a une, là, il y a un truc qui est percé dedans. Il y a un petit problème sur celle-là. Je ferai tourner. Je vais secouer. Je vais tourner, oui. Et toi aussi, tu feras tourner. Vas-y, vas-y, tu peux plomper. Plus bas, vers le milieu. Du coup, j'ai tout recentré. Jambon, le gris épices bizarres, tu as vu ta tête ? Ne retipe pas. Ne retipe pas ? Si je prenne. Ah ! Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Bah, c'est pas mauvais. Bah ouais, c'est pas mal. T'as vu, c'est un peu fort parce qu'on ne connaissait pas le dosage. Mais je ne sais pas trop ce que ça... Tu vois, je n'arrive pas à assurer le goût. Je ne ferai pas le catégoriser. Non, c'est difficilement catégorisable, mais c'est bon, quoi. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est parti. On va se voir au Spastiche Fun. C'est parti. Tu dirais que c'est quoi la saisonnement ? Bah, tu sais quoi, j'ai l'impression que le bœuf, c'est qu'il couvre tout. C'est pas impossible. Je pense que paprika, cardamone, ça doit être très léger. Même gingembre, cannelle. Après, ça doit donner du goût et on ne s'en rend pas compte. Ouais, c'est vrai qu'avec tout ce qu'on mange, le goût est un peu perdu. Ah ouais, mais là... Ah non, je suis au goût. Ça aura ça. Ça m'aurait bien goûté les boulettes de bœuf, là. Ça feraix tout cela, mais non. C'est très bien. Sous-titrage ST' 501